Les 16 et 17 septembre 2009, le 1er régiment d'hélicoptères de combat a organisé, conjointement avec le 1er régiment d'infanterie, un exercice de combat en zone urbaine au cœur de la ville de Sarbou. Héliportage, combat urbain, évacuation de ressortissants, ravitaillement et évacuation sanitaire étaient au programme de l'exercice Sarbou 2009. Cet exercice qui s'appelle Sarbou 2009 est un exercice avec deux objectifs. Le premier objectif, comme vous pouvez le voir derrière, c'est en fait s'approprier l'utilisation du CIR. J'ai actuellement le PC qui est déployé dans une salle et qui étudie, qui travaille, qui produit des ordres, qui briefe des commandants d'unité, et ça depuis ce matin après avoir fait une longue préparation hier soir. En engageant 15 hélicoptères, 10 véhicules blindés et 130 fantassins, l'exercice Sarbou 2009 a pour particularité de faire travailler les hélicoptères et leurs équipages avec les fantassins du premier régiment d'infanterie sur les spécificités du combat urbain. Le but de cet exercice, c'est de s'inscrire dans la progressivité de l'entraînement du régiment et de coller véritablement au conflit moderne. On sait, et ça c'est le but principal de l'exercice, on sait que les conflits modernes, on peut voir le Liban, on peut voir l'Irak, se situent régulièrement en milieu urbanisé. Le but de cet exercice, c'est d'explorer un maximum de voies, de jour et de nuit, pour répondre à ces réalités. Avec la collaboration et l'accord de la ville de Sarbou, cet exercice entre dans l'étude et les entraînements actuellement menés par l'armée de terre et portant sur les procédés de combat en zone urbaine, l'occasion de faire partager à la population nos savoir-faire au travers de démonstrations dynamiques. On a la chance d'avoir la ville de Sarbou qui nous offre son ciel, de jour comme de nuit. Donc là, il est prévu de faire environ quasiment 24 heures de vol sur la ville par phase successive. Il y aura deux actions de jour prioritaire, une action d'appui feu et suivie d'une action de récupération de ressortissants. Ces deux actions étant menées conjointement avec le premier régiment d'infanterie de Sarbou. L'un des buts majeurs de cet exercice porte sur les enseignements liés à l'impact de nuit sur les opérations. L'année dernière, nous avons conduit un exercice du même genre, mais deux jours uniquement. Donc le but de cette année était de premièrement travailler aussi la nuit et seconde, de travailler si possible avec le nouveau système des postes de commandement, ce qu'on appelle la neble, la numérisation de l'espace de bataille. Merci. 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 Merci.